Musique Après de longs mois de travaux, la ville de Schoencher vous présente son premier schéma gyrontologique communal qui présente 5 axes prioritaires et 35 actions. Parmi nos axes, un axe sur l'accès aux soins et la prévention de la santé. La ville crée son espace senior, un espace d'écoute à destination des seniors de la ville. Nous avons aussi un passeport santé senior qui permet aux seniors d'avoir des activités adaptées à leur situation. Ensuite, la possibilité pour les aidants familiaux de se former pour mieux accompagner leurs aidants à domicile. Nous, sur une formation qui vise surtout à soutenir les aidants eux-mêmes, on va donc d'abord les écouter, on va d'abord entendre leurs situations qui sont à la fois diverses mais lourdes quand on entend les situations qu'ils ont présentées ce matin, lourdes d'ailleurs au quotidien. Et on va leur démontrer qu'en fait, il ne s'agit plus forcément de répondre à toutes les attentes de la personne qu'ils aident mais de questionner la personne pour qu'elle-même puisse définir ce qu'elle attend. Et ce qu'on va reconstruire, c'est ce quotidien qu'ils ont d'être ensemble. Et quand bien même, par exemple, ils vont laisser faire, si elle le peut, la personne faire sa toilette et que ça va prendre une demi-heure alors que si on l'avait fait pour elle, ça aurait pris 10 minutes, et bien pendant la demi-heure où l'on va faire la toilette, ils vont pouvoir parler, échanger sur le registre des émotions et donc ils vont pouvoir investir ce que nous on appelle une autre des dimensions qui qualifient l'autonomie des versants. Donc on va les revaloriser et c'est le but notamment de cette session. Évidemment, beaucoup pourraient se demander pourquoi des formations, des séminaires d'information pour les aidants familiaux. Tout simplement parce que ces personnes portent une aide, mais le plus souvent, ils ne sont pas préparés pour cette aide et usés, fatigués, ils deviennent quelquefois maltraitants involontairement. Donc nous, si on peut effectivement les aider à faire que cette aide soit pérenne, qu'elle dure, il faut effectivement préparer cette personne au long cours. Donc on fait plutôt, notre intervention est axée sur la prévention, prévenir la maltraitance, mais aider cette personne à gérer effectivement tout leur quotidien. Un deuxième axe va concerner le maintien à domicile avec une action sur la réhabilitation de l'habitat. Nous avons également un service d'aide ménagère communale à votre service. Chez Mme Boulot, mon rôle, c'est de l'aider à faire ce qu'elle ne peut pas faire, le bainage, la visselle, les démarches administratives, la salle à manger, la salle de bain, enfin tout ce qu'il y a à faire. C'est très important de parler avec eux, de converser. Il ne s'agit pas de faire le ménage et de faire les démarches, c'est tout ce qu'on a à faire, mais parler avec eux, c'est déjà beaucoup pour les supporter. Il y en a qui n'ont pas de soutien familial, il y en a qui en ont, mais il y en a qui n'ont pas. Donc on remplace la famille qui n'est pas présente. Nous avons mis en place ce nombre de dispositifs, en interne. C'est-à-dire que nous devons, nous en tant que bailleurs, assurer dans nos obligations légales une jurisprudence paisible des lieux. Mais à ce niveau-là, nous demandons à notre personnel de proximité d'intervenir par le biais de rondes de visite à domicile, à peu près trois fois par semaine, de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que bon, comme c'est une population un peu fragile, bon, un peu, ce sont des gens qui vivent pratiquement seuls, coupés pour certains de liens, de tous liens familiaux, donc nous assurons le relais. Madame Cospa, comment ça va? Hum? Tu es où? Je ne t'ai pas, je ne t'ai pas, ça va? D'accord. Ton infirmière est déjà passée? Oui, l'infirmière est déjà passée. D'accord. Un petit bonjour, un petit coucou, ça leur fait du bien. C'est un petit peu de réconfort dans le cadre de la médiation sociale que je représente au niveau du CCAS de Shellcher. Je suis chargée du recensement de la problématique sur le territoire. Là, en ce moment, je coordonne le projet réhabilitation, rénovation de l'habitat. J'interviens particulièrement auprès des personnes en difficulté sociale, voire l'isolement, donc ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes où les familles ont tendance à oublier, à laisser de côté. Trois fois par semaine, je passe un petit allô bonjour, bonjour de courtoisie. J'essaie de faire en sorte de maintenir le lien social entre les familles et les institutions, à savoir la société Ozanam et le CCAS de Shellcher. Nous avons aussi un partenariat très fort et très étroit avec le CCAS de la ville. Et notamment en ce moment, dans le cadre de la réhabilitation de ces logements-là, puisqu'il faut savoir que nous avons commencé la réhabilitation de bâtelières depuis 1959. Nous avons fait six tranches et nous sommes à la dernière, la sixième et dernière tranche, y compris dans cette dernière tranche, ces 20 logements-là. Dans un troisième axe qui concerne la lutte contre l'isolement et la solitude, nous avons mis en place un dispositif intitulé « Allô bonjour » qui consiste à appeler régulièrement les personnes âgées de la ville qui sont vulnérables et isolées. Bonjour Madame Higa, je suis Madame Higa, son du CCAS de Shellcher. Comment allez-vous ? Il y a aussi mon mal dormi, parce que j'ai monté qui a fait un mal ou moi qui a fait mon mal. Moi, je pense que c'est exactement ce que mes amis lui faisaient. Et puis mon éveil, il était exactement quatre heures. Nous avons également mis en place une cellule d'écoute psychologique et de relations d'aide en faveur de nos aînés et de leurs aidants familiaux. Il a été mis en place une cellule d'écoute et de relations d'aide pour aider les personnes âgées, ainsi que les aidants naturels et les aidants professionnels. Cette cellule porte ses fruits parce que nous voyons beaucoup de personnes, tant au niveau des aidants que les personnes âgées. Donc les personnes âgées se déplacent, viennent à la cellule d'écoute, à la maison de la cohésion sociale, et nous allons aussi chez la personne âgée parce qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Donc nous sommes amenés à aller vers eux. Donc nous sommes là aussi pour rentrer en communication avec la personne âgée parce que ce qui se passe, c'est que les familles sont un peu éclatées. Donc la personne âgée, au fil du temps, va se retrouver seule. Et elle est isolée socialement, donc elle est isolée tant au niveau de sa famille aussi. Et c'est vrai que c'est triste. Et je pense que c'est un travail important, important à faire parce que nous restons en vie jusqu'au bout et des humains. Et c'est important d'être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie d'avoir encore l'invitation et d'assister à la présentation du premier schéma géontologique communal de la biodiversité. L'un des enjeux importants des années à venir est celui du vieillissement. Comme vous le savez, la Martinique, et Chelsher, faisant partie de la Martinique, et particulièrement intéressé par cela aussi, comptera d'ici une vingtaine d'années parmi les départements comptant le plus grand nombre de personnes âgées en France. Il est question pour nous de commencer à nous intéresser de manière très sérieuse dès maintenant. D'ailleurs, c'est une réflexion relativement importante qui a commencé bien avant notre arrivée aux responsabilités. On la poursuit de manière forte, car cela a beaucoup de sens pour nous. Il est question pour nous de remettre, de rendre à celles et ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce qu'ils méritent en retour. À travers une stratégie géontologique construite autour d'un grand schéma constitué de cinq grands axes et de 35 actions, il est question pour nous, grâce à cette analyse de besoins sociaux qui a été faite il y a de cela 5-6 ans, de faire en sorte que nous puissions répondre de la manière la plus fine à tous les besoins. À cette date butoir, que nous puissions, une fois de plus, être au rendez-vous tel qu'il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la générosité, celui de l'attention, celui de l'amour tout simplement. C'est un mot qu'on n'aime pas tellement utiliser dans nos sociétés modernes, mais j'insiste là-dessus, que ce soit un grand rendez-vous de l'amour, de l'échange et du partage. Voilà ce que je souhaite, et dire une fois de plus combien nous sommes convaincus de ce que, à Chelle Cher, l'avenir appartient aux générations qui savent se donner la main. On espère que le partenaire sera dynamique pour que la réussite du projet de Chelle Cher vient corroborer la réussite du projet départemental. Je crois qu'on est tous liés par un projet commun, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme on dit chez nous, main dans la main. Et on se souhaite que ce projet la réussisse et ça va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs, parce que les objectifs de Chelle Cher sont intégrés, partagés par le Conseil général. On va vraiment s'occuper de l'ensemble de la problématique, la problématique d'accès aux soins, la problématique du logement, la problématique du droit aux loisirs, de la démocratie sanitaire, finalement, et de la participation de ces personnes à l'ensemble de la vie communale et de la vie de la région martinique. Donc ça, c'est une chose importante. Et ensuite, il faut avoir une démarche adaptée à chaque territoire. La mise en place d'un schéma, c'est précisément répondre à ça. C'est poser le problème, définir des axes et définir au-delà des axes, des actions à réaliser sur 3, 4, 5 ans et essayer au-delà d'associer l'ensemble des partenaires pour le faire. La CGSS pense que c'est une démarche très intéressante. Elle illustre son intérêt par sa participation aux travaux, travaux en termes de conception du schéma, de rédaction du schéma, mais aussi de mise en œuvre des actions. Et c'est là vraiment tout l'intérêt, toute la phase active de réalisation des travaux. Nos souhaits, ce serait que ce schéma, on puisse en tirer un bilan positif, de manière à ce qu'il soit moteur peut-être pour d'autres municipalités qui servent d'exemple en termes de prise en charge des publics fragilisés, notamment des personnes âgées, et que l'on puisse, au travers de ce schéma, avoir l'occasion de repartir ou de rebondir sur cette expérimentation avec d'autres institutionnels intéressés par cette question. Nous avons donc été interpellés par la ville de Schöldscher, qui souhaitait entamer une réflexion proactive sur son schéma géontologique. Et dans ce cadre-là, nous avons apporté notre contribution en partie scientifique. Moi, je suis médecin, mais aussi notre contribution dans les connaissances géontologiques qui sont les nôtres. Il semble indispensable que la Martinique s'interroge sur le vieillissement de sa population. On l'a dit, 40% des personnes en 2040 auront plus de 60 ans. Donc on va se retrouver avec une population très vieillissante et malheureusement, pour une certaine partie d'entre elles, très dépendante. L'ensemble du territoire doit donc s'interroger, mettre en place ce type de démarche avec une coordination de tous les acteurs, agences régionales de santé, conseils générales, ou bien assemblées réunifiées, et tous les acteurs du champ sanitaire et géontologique, je pense au service d'aide à la personne, les SIA, les maisons de retraite, pour permettre à la population âgée d'avoir un parcours de vie le plus harmonieux jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de son schéma géontologique communale, la ville de Schelscher a pour ambition de promouvoir le vieillissement créatif et le bien-vieillir des seniors, de favoriser le lien social intergénérationnel, parce qu'à Schelscher, l'avenir appartient à ceux qui savent se donner la main. Sous-titrage Société Radio-Canada